Le comité pour la transition et la restauration des institutions, en vision multilatérale, exclut les bornes hermétiques de son champ d'action. Il poursuit son engagement inclusif et multipolaire en associant différentes expertises étrangères, d'où cette audience accordée aux responsables du groupe turc, Honour. L'objet de la rencontre avec le président, c'est pour apporter à monsieur le président et à tout le peuple gabonais l'assistance d'entreprises turques pour aider à des nouvelles infrastructures, des nouveaux bâtiments, des aéroports, tout ce dont a besoin le gabon pour se relancer dans la vie économique avec l'aide d'entreprises turques. Honour entreprise, leader dans le domaine de l'ingénierie et de l'intégration de systèmes, prenant par ailleurs également en compte ceux de la défense et de la communication civile. Ce groupe turc a la capacité de démarrer dans les jours qui viennent, puisqu'il y a des ingénieurs qui vont arriver d'ici demain pour aller sur le terrain, voir les conditions de travail pour ensuite amener du personnel. Mais il y aura aussi beaucoup d'emplois pour le peuple gabonais dans cette infrastructure, puisqu'ils partiront sur un principe de 80% de personnel gabonais pour 20% de leur personnel qui, en plus, formeront les gabonais aux technologies. Rappelant que le groupe Honour s'est forgé une réputation exceptionnelle en développant des solutions technologiques innovantes, avec, dit-il, des applications fiables et exigeantes, pour une qualité de produit certifiée, offrant donc des solutions et services variables selon les coûts et les délais. Et puis, on va faire un petit peu de travail.